Ali Badou, vos invités ce matin, un acteur, un réalisateur. Et leur film a fait un tabac au dernier Festival de Cannes. Il était présenté en ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Et à voir l'enthousiasme et l'étonnement des premiers spectateurs, on l'attendait avec impatience. Le Dain arrive enfin au cinéma mercredi prochain. Un film de Quentin Dupieux et avec Jean Dujardin et son blouson en dain. Et ils sont tous les trois avec nous ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour. Jean Dujardin, Quentin Dupieux, le film n'est pas encore sorti. Mais le blouson est déjà entré dans la légende Jean Dujardin. C'est tôt le matin, très très tôt le matin. Vous vous frottez les yeux pour vous réveiller. Au niveau neuronal, ça va être un peu compliqué. J'avais oublié quand même Adèle Haenel aussi. Adèle Haenel qui est extraordinaire dans le film et qui joue le rôle d'une monteuse. On en parlera tout à l'heure. Une monture, oui. Une monture. Les mots qui reviennent le plus souvent pour parler du film sont fous, barrés, dingues. Alors pour comprendre pourquoi il faut pitcher le film comme on dit, qui veut s'en charger ? Oui, j'y vais, je me lance à l'écrit, je l'ai écrit ce pitch, il est très simple. Alors c'est Georges, 44 ans, et son blouson 100% dingue ont un projet. Tout simplement. C'est pas fou non plus, c'est pas pareil. Les gens exagèrent. Parce qu'en vrai, c'est pas si dingue que ça. On parle d'un fou, on parle d'un mec qui déraille et ça arrive tous les jours. Il y en a partout des mecs qui déraillent. Il faut décrire le blouson pour comprendre pourquoi c'est quand même un petit peu fou, Jean Dujardin. Oui, c'est un blouson un peu à franges, un peu court, cher, très cher. Très très cher. Il a sûrement des raisons de l'être, a priori. Effectivement, c'est un homme un peu paumé qui va dans un endroit un peu paumé, dans une vallée pour se paumer un peu plus, avec cette espèce de blouson qui est pour le coup très identitaire. Il doit se faire plaisir à mon avis à ce moment-là, cet homme-là. Et comment c'est lui parler ? En fait, c'est pas qu'il lui parle, je crois qu'il se parle. À travers le blouson, c'est un moyen de se parler. C'est cette petite voix qu'on a, mais qu'on a un peu tous. Vous avez là aujourd'hui, dans votre voiture sûrement, qu'on a... Probablement, oui. Oui, quand on prend sa douche, quand on se parle, quand on a une angoisse. Et lui, il a plein d'angoisse. Et lui, il a plein d'angoisse. Mais il a aussi plein de... Je pense que c'est un moment où il s'aime bien, cet homme-là. C'est sûrement un des seuls moments de sa vie où il s'aime bien. Il se désociabilise, il va dans le bizarre. Et puis, il est, pour le coup, très disponible pour les événements. C'est l'histoire d'une folie. C'est l'histoire d'une obsession. Comment est-ce que vous avez convaincu Jean Dujardin d'accepter ce rôle quand vous présentez les choses comme vous l'avez fait ? On se dit, mais il est fou. Non, non, il n'a pas forcé. Non, c'était hyper simple. Parce qu'en fait, à chaque fois, il faut trouver la bonne personne. Et quand on trouve la bonne personne, ça se fait tout seul. Finalement, il était très disponible. Il était prêt, en fait. Très disponible, ça veut dire qu'il était au chômage. J'étais en Georges, oui, j'étais au chômage. Non, non, j'étais vraiment en Georges. Non, non, il y avait des choses, il y a eu des connexions, quoi. Forcément, les névroses, le départ, l'obsession, la psychiatrie, c'est des choses que les acteurs ont envie de traverser. Mais il faut-il savoir encore avec qui ? Je savais qu'il y aurait toujours un second degré avec Quentin. Parce que la composition brute, le contre-emploi, en tout cas, je trouve ça toujours un peu suspect pour un acteur. Alors que là, je voulais faire des choses très anormales en étant très normal. Et ça semble effectivement extrêmement naturel. L'histoire de cet homme avec son blouson, ça semble fluide. Et c'est même quasiment familier. Alors que l'histoire est dingue, malgré tout. Oui, mais parce que c'est ancré. Effectivement, nous, on a travaillé comme ça. On voulait du réalisme. Donc, en fait, effectivement, c'est un peu dingue. Mais finalement, quand on le regarde, c'est pas comme une comédie... Ça fait pas mal. Non, en fait, ça se passe comme un petit drame réaliste, quoi. Mais très drôle, je trouve, moi. Vous avez réussi à convaincre Jean Dujardin ? Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre... À me convaincre moi ? Non, les gens, pour financer le film, en l'occurrence, des producteurs, quand vous venez avec un pitch, en leur disant voilà ! C'est l'histoire d'un type avec son blouson. Bon, après, c'est l'histoire de tous mes films. Mais tous mes films sont perdus d'avance, en fait. C'est vrai. Moi, j'avais adoré Robert, par exemple, qui était l'un de vos films qui racontait l'histoire d'un serial killer dans le désert, en Californie. Sauf que dans le film, le serial killer était un pneu. Voilà. Pas un acteur, mais un pneu. Alors ça, c'était plus dur à vendre, encore une fois. Parce que le pneu ne pouvait pas être interprété par un acteur, forcément. Là, effectivement, c'est compliqué. Puis à partir du moment où on a quelqu'un comme Jean qui embarque, le film devient un tout petit peu plus possible. Les gens nous regardent toujours de travers, mais on a quand même un truc qui les rassure. Mais bon, effectivement, ça reste des films. C'est toujours une sorte de miracle que ces films existent, en fait, à chaque fois. Et c'est rafraîchissant. Et ce qui est assez surprenant, justement, quand on a vu la réaction des premiers spectateurs à Cannes, c'est que les gens n'ont pas hurlé ou crié au scandale. Ils ont accepté le film comme un film de cinéma. Ah oui, mais surtout en se marrant. C'est surtout ça, c'est ce que je retiens. Accepter comme un film de cinéma, c'est chouette, mais ce n'est pas hyper porteur. Non, en vrai, puisque nous, notre intention, c'est de faire marrer. Et peu importe le sujet, en fait, le test fatal, c'est est-ce que les gens vont rire ? Et en fait, effectivement, à Cannes et dans d'autres projections en province, pour l'instant, et même à Paris, on a vu des salles pliées en deux. Ça vous a surpris, Jean, justement, que les spectateurs acceptent le film aussi facilement ? Ça m'a rassuré et ça me rassure de plus en plus, d'ailleurs. À chaque projection, effectivement, c'est parce qu'on se rassure, parce que la sortie est proche. Et en même temps, c'est bien ça qu'on a voulu faire. C'est vrai, c'est ça que nous, il y a chez Quentin une espèce d'arrhythmie dans sa comédie qui est assez rare, mais qui me fait énormément rire. Ils filment toujours ce qu'on ne filme pas, normalement, dans la comédie. On est toujours dans les espaces qu'on ellipse. Donc, c'est bien, c'est plutôt rassurant. Il y a un goût pour l'absurde, chez l'un comme chez l'autre. Oui, là-dessus, on est quasiment frangins, je dirais. Parce que, justement, oui, le goût de l'absurde, vous l'avez aussi, Jean. Quand on pense, il y avait Brice de Nice 3 qui passait récemment à la télévision, pour que tout le monde comprenne, Brice de Nice 3, c'est en fait le 2. Donc, il y a déjà une profession de foi complètement absurde. Oui, mais c'est des personnages qui sont un peu en circuit fermé. C'est des toupis, quoi. Effectivement, ils tournent sur eux-mêmes et puis on essaie de rentrer dans l'univers et on ne peut pas. Au SS, c'est pareil, ils sont des crétins sur eux-mêmes, quoi. Effectivement, il doit y avoir, il y a un terrain là-dessus, je ne sais pas pourquoi, mais... Oui, non, c'est vrai, il joue bien les zinzins. Oui, c'est le mot qu'on puisse dire. Parce qu'il n'est pas hyper normal, tout à fait, lui. Parce que je suis très équilibré, tu veux dire. C'est ça ? Là, on a exploré une nouvelle forme de ce zinzins, en fait, j'ai l'impression. Et justement, cette exploration, c'est quelque chose que vous poursuivez film après film. Et le film Le Dain, c'est à la fois l'histoire de ce type et son blouson, mais c'est aussi l'histoire d'un type qui veut faire un film. C'est un film aussi sur le cinéma. Il est assez fréquemment question, quand même, de ce qu'est un film. Oui, enfin, c'est avant tout un mec à qui on donne une caméra et qui ne sait pas quoi en faire. Et ça devient un outil pour accomplir son projet qui n'est pas... Son projet, ce n'est pas du cinéma. Son projet, c'est bon, on peut le révéler. Oui, non, on ne va pas le spoiler, si vous voulez spoiler, allez-y. Il veut être le seul à porter un blouson sur Terre. Ça non plus, c'est pas... Enfin, je veux dire... Mais c'est possible. Non, mais c'est un projet. Non, mais c'est le nœud de l'intrigue. Oui, c'est un projet. Chacun ses projets. Ça prend un peu de temps, c'est tout. Ne me jugez pas, voilà. C'est tout. Et c'est dramatique en plus. Voire tragique. Oui, mais c'est tragique de vouloir être le seul. Donc, en fait, je pense que c'est pour ça qu'on l'aime bien et qu'on a un peu de peine pour lui. Oui, au début du film, à la fin, on l'aime un peu bien. Non, oui, ça s'arrête quand ça devait s'arrêter. Non, mais vous rigolez, Jean du Jardin, mais c'est un film aussi sur le cinéma. Moi, je reprends ça parce que c'est assez frappant. C'est vrai, un petit peu. Il y a une différence entre le vrai cinéma, par exemple, au début du film, et ce qui n'est pas du vrai cinéma. Le porno, par exemple. Il y a une réflexion sur le montage avec Adèle Haenel, qui s'amuse à remonter, par exemple, Pulp Fiction dans l'ordre chronologique. Oui, oui, parce qu'elle dit qu'elle a remonté dans l'ordre et que c'est pas terrible dans l'ordre. Oui, le film est nul dans l'ordre. On me dit que ça va bientôt terminer, mais je voulais quand même qu'on se quitte avec une chanson qui est dans le film, dans la bande originale du film. C'est ça, Joe Dassin, non ? Bah oui, s'il vous plaît. C'est important le matin. On fait revivre Joe Dassin, nous. Écoutez. C'est un spa. C'est un spa. C'est une voix de spa. Ça commencerait très bien. Mais c'est là, c'est le début, quand il commence à sortir du monde pour aller au bout de cette vallée. Mais où va-t-il ? Eh bien, c'est ça le truc. Où va-t-il ? Nulle part. Où allons-nous, Ali ? Je ne sais pas. Moi, je me casse. Je voudrais. Non, non, attendez deux secondes. Joe Dassin. Chantez, chantez les deux. Bah, je jette mal. Vous chantez mal ? Le pauvre Joe Dassin, il a bossé. On ne va pas gâcher son boulot. Et puis en plus, lui aussi portait des blousons en dain. Oui, c'est vrai. Il les portait très très bien. En tout cas, merci infiniment à tous les deux. Merci. Le dain, ça ne paraît pas parce que ce n'est pas un livre. Mais c'est un film. Le film sort au cinéma mercredi prochain. Et écoutez, merci messieurs. Venez rigoler et mettre vos névroses, messieurs dames. Oui. Bien sûr, on n'est pas obligés d'aimer le dain non plus, la matière. L'essentiel, c'est d'aller voir le film. C'est ça, ce n'est pas un film sur la matière. Merci messieurs et bonne journée. Merci à tous les trois. Le journal à suivre sur Inter.